Je ne vois pas d'autres élus, j'avais invité aussi le maire de Mériezbois, mais je pense qu'il est occupé parce qu'il a ses voeux ce soir. Vous avez pu inviter le président de la Chambre ? Donc, M. Masca a évité les commentaires, sinon on est encore là ce soir. Je vous remercie d'être présent, de vous être dépassé parfois très loin, malgré cette température hivernale. On craint toujours, quand on fait des AG à cette époque, qu'il y ait du Vergnat à Liège et qu'on n'ait pas notre quota d'adhérents et de sympathisants. Là, c'est à peu près ce qu'on a des autres amis. Alors, après vous avoir accueillis, on va accueillir la vue suivante, si tu veux bien, Michel. Voilà, ça c'est le staff, l'équipe de direction. Et je vais vous le présenter, tout à fait, à l'extrême gauche, vous avez Jean-Pierre, qui va des fois sur le terrain prendre des photos, ou survoler les bassines, détecter les bassines qu'on ne repère pas au sol. Ensuite, vous avez Joël, à côté, qui est absent parce qu'il est souffrant, et il n'est pas en très bonne santé. Vous avez Michel, qui est à la table, qui va manipuler l'ordinateur, et qui s'occupe aussi du site de l'association. Très important. Ensuite, vous avez à la fois mon bras droit et mon bras gauche, puisque qui est là-bas, à la table, en train de recueillir les adhésions, parce qu'il est à la fois secrétaire et trésoritaire. Le petit à côté, bon, c'est pas important. Il écrit quand même plus tard, avec quelle info, depuis un moment. Caché, derrière, on a le Pascal, qui est notre cinéaste attitré. Chaque année, il file de mes âgés, et je crois qu'on peut les voir sur le site. Et puis, tout à fait, à l'extrême droite, vous avez Bernard, qui est de la vue, à l'extrême droite, de la photo, qui est par haut et fort, et qui nous rédige de temps en temps des contributions qu'ils déposent eux-mêmes. Parfois, je suis préféré. Voilà, on a fait le tour. Mais il y en a chacune et chacun d'entre vous. L'année 2015, à des enfants, votre famille, et j'en parlais tout à l'heure avec Mme Le Maire, et on en a parlé hier soir au vœu, c'est une année difficile dans tous les sens du terme. Et il faut qu'on soit très humain. Il manque beaucoup d'humanité sur notre planète. Du suivant, M. l'opérateur. Alors, on va procéder d'abord au rapport moral. Et j'ai voulu dire, qu'est-ce que c'est, du suivant. L'année dernière, j'avais mis à l'écran l'article 2 des statuts. Et l'article 2 des statuts nous décrit la mission que ça contribue avec. Je n'ai pas voulu refaire la même chose, mais vous allez voir que ça veut dire la même chose. Nous dépendons de notre vie, mais pas seulement la nôtre. Notre vie, la vie végétale, la vie animale, et bien sûr la nôtre, dépendent de trois éléments qui sont essentiels. L'eau, l'air et la terre. Et notre mission, notre ADN, c'est de défendre ces trois éléments-là de manière à ce que notre qualité de vie, et la qualité de vie de la biodiversité, soient au top. Alors, c'est important de parler du rapport moral, parce que toutes les activités qui vont en découler, normalement, doivent coller avec ces objectifs. Ce sera à vous d'en juger et d'approuver ou de ne pas approuver le travail que nous avons fait. Alors maintenant, on va passer aux activités. Avant de parler des activités, j'ai parlé de la communication, parce que c'est important, la communication, entre nous, mais aussi avec les sympathisants et les adhérents. Il y a deux moyens de s'informer sur, avec l'association de veille environnementale du CHER. C'est le site, je répète, géré par Michel, et puis, avec info, les bulletins que j'ai rédigés tout au long de l'année, il y en a eu dix, sept années. Voilà, on peut passer maintenant. Alors, une association, c'est aussi des réunions, parfois, bon, nombreuses. D'abord, cinq conseils d'administration, dont vous avez ici des dates, et puis des dizaines de réunions, j'avais commencé à faire la liste, parce que j'ai un, comment dire, un mémoire où je note tous les jours ce qui est important sur l'association, et puis j'avais mes gestes en plus de trois feuilles, j'ai dit que je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Sachez simplement qu'il y a des dizaines de réunions avec les partenaires, bon, les bassines, hangars et tout camion, c'est le nom. Sortir du nucléaire, des régions appuisées, qui est ici, dans la salle, et qui va intervenir tout à l'heure. Les associations anti-pesticides, génération future, secret toxique, je n'ai pas pris de note, et je crains. l'agriculture paysanne, auxquelles on est très attachés, chaque année, on va à l'Assemblée Générale de l'ADF, et on va voir ce que c'est tout à l'heure, et puis au marché, à la fête paysanne. Merci, dis-moi, je n'ai pas compris. Ensuite, tous unis pour le climat, et puis le RESPA, le RESPA, qui était à l'origine aussi, d'AVEC, pour lutter contre les boules de la région parisienne. Les plus anciens s'en souviennent. Les rencontres avec les élus, Yvette-Félix Delaglio, Didier Brugère, vice-président du conseil départemental du Cher, Corinne Olivier, vers de Mierzon, et qui est souvent, ces rencontres avec les élus, les personnalités, et c'est souvent la secrétaire maritée qui s'en occupe, parce qu'elle est très mouillée pour faire ça. Ensuite, alors on va parler déjà du... des pesticides. Et, au cours de la semaine des alternatives aux pesticides, fin mars, j'ai vraiment eu grand plaisir, en 2023, d'accueillir Paul-François. je ne vais pas vous demander si vous connaissez Paul-François, c'est l'agriculteur qui a défié Monsanto et qui a fini par gagner tous ses combats en y laissant sa santé et la santé aussi de son épouse qui en est laissée. Donc, il est venu présenter son film, La vie est dans le pré, n'oubliez pas ce titre, il est remarquable. Après avoir été intoxiqué par les pesticides, Paul-François s'est dit, il faut que je change mon braquet. Donc, il s'est mis, il a transformé ses 164 hectares, je crois, ou 134 hectares, en billets immédiatement et ça marche, ça fonctionne. Ça demande de la main d'oeuvre et ça donne aussi du travail aux personnes. La hausse des cancers, là, un petit article, je ne sais pas si le journaliste est encore là, pour vous montrer que, on lit le journal, la hausse fabuleuse, monumentale, extraordinaire des cancers, dont on ne veut pas toujours créer des registres dans les départements, alors qu'il n'y a que 25 départements qui ont un registre des cancers pour essayer de détecter à la source pourquoi, on a ces cancers. L'appel de la Rochelle, vous avez peut-être entendu parler des bébés sans bras dans l'Ouest. Et les mamans, les papas, évidemment, qui ont des bébés sans bras, ben, c'est pas joyeux. Ils ont essayé, avec l'ARS, d'en trouver des causes et il n'y a pas eu moyen de... Donc, ils ont fondé une association et c'est eux-mêmes qui cherchent. Et ils ont fait un très grand rassemblement à la Rochelle le 16 septembre et j'aurais bien aimé y aller mais je ne déplace plus la DD Mobile si je suis tout seul dans la voiture. Et j'ai fait appel, je me suis prouvé tout seul, donc j'ai dit, c'est tout, je reste à la maison. Mais c'est bien dommage. ensuite, c'est-à-dire qu'il y a une manifestation contre le renouvellement du Bufozac pour 10 ans. Bon, vous voyez, il y avait que les meilleurs. Heureusement, la presse n'était pas là. Mais j'avais été reçu à RCF pour l'interview. J'avais envoyé des communiqués de presse à France Bleu et au Béry républicain. Bon, ils ne sont pas venus ce jour-là, merci, parce qu'on aurait été ridicules. Et j'envoie 350 de mes contacts qui diffusent ensuite plus largement aux autres personnes. Voilà le résultat. Alors, on me dit, c'est la date qui ne convenait pas, mais les députés européens venaient de renouveler le Bufozac. Ils n'avaient pas eu la majorité, donc ils allaient re-voter en novembre. Mais je n'avais pas la date. Et le week-end suivant, c'était le week-end du 11 novembre et c'était encore moins favorable pour faire venir des militants. Bon, c'est tout, on l'a fait. Chacun sait, on va voir à d'autres moments aussi qu'on n'est pas toujours très nombreux sur les manifestations. Ensuite. Alors, cette année, avec, a rejoint Secrets Toxiques en adhérant avec, en donnant 50 euros qu'on a pris sur la réserve Bufozac puisque c'est pour s'attaquer au Bufozac. Secrets Toxiques veut aller à la Cour de justice de l'Union européenne, CUE, pour essayer d'invalider cette décision de prolongation du glyphosate pour 10 ans. Il y a 80 associations qui sont dans le coup et avec ces joints à eux. mais aussi, il y a la campagne Glyphosate France, celle qui a organisé les examens de glyphosate dans les fluines avec 5400 plaintes qui va aussi retourner en justice parce que le pôle santé publique du tribunal de Paris a rejeté les 5400 plaintes en disant qu'il n'y a pas danger de mort immédiate. Donc, il n'y a rien à voir. Alors, le tribunal a fait ça mais il y a un recours possible, c'est de saisir le doyen des juges et lui demander de revoir la copie. Et lui, il est obligé d'instruire le faire. C'est en rouge parce qu'il faut reclutir aussi des noms et là, la campagne glyphosate France cherchait au moins 10 personnes avec un taux de glyphosate dans l'urine supérieur à 2,7 et susceptibles de toucher le, comment dire, l'aide juridique. Donc, j'ai fait passer ça aux pisseurs et pisseuses qui ont fait l'analyse, on était 97 et il y a quelqu'un dans le chair qui s'est porté volontaire qui en plus est malade. Donc, je pense qu'ils vont avoir leur 10 personnes parce que quand on veut aller au collectif pour un tribunal, il faut au moins qu'on soit une dizaine. Alors, là, tout à fait en haut à droite, une petite victoire pour les populations exposées aux épandages de pesticides. Le tribunal administratif d'Orléans a invalidé les chartes pesticides. Vous savez, ces chartes qui étaient plus ou moins rédigées par les agriculteurs eux-mêmes en disant, voilà, on est pendant à 50 mètres, c'est suffisant, vous êtes protégés. Bon, ce n'était pas valable pour des raisons, d'abord parce que les distances ne sont pas suffisantes et puis ça a été fait un peu entre soi. Je peux éviter cette écho, Michel, si vous avez connu. Non ? Ça ne vous gêne pas trop ? Bon. Si j'ai connu, on ne l'entend plus. Ensuite, alors, entre les séries de diapos, de slides, comme on dit, j'ai intercalé des textes pour que ce ne soit pas trop lourd, vous devez les mettre tous ensemble. Et là, la relation entre les médias. Et j'ai été surpris parce qu'au départ, je me dis, les médias, on ne les voit pas souvent. Et puis souvent, ils oublient de passer un communiqué ou alors ils tapent dedans. Et puis, quand j'ai fait le total, puisque je vous ai dit que je note tout au jour le jour, après, il y a quelque chose. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très utile parce que quand on fait le taronager, on n'a pas retourné dans tous les souliers et voilà. Vous voyez, ça fait quand même, c'est quand même important. Merci. Merci aux médias. Merci. Et tout à l'heure, on a eu, comment dire, la visite du maire Y15 qui a bien écouté ce que j'ai dit, ce qu'a dit Boris aussi au sujet des bassines. Ensuite, alors là, je fais appel aux gens du nucléaire puisque ça concerne le nucléaire, vous commentez. Je leur ai envoyé les slides que j'avais sélectionnés. Ils m'ont demandé de plus. Ils voulaient en mettre que j'en mette plus de plus. j'ai dit bon, c'est bon. Voilà. Allez, à toi, je vous en prie. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, je représente avec Bernadette l'association Sortir du nucléaire, Béry, hygiénois, c'est bon, Alors, oui, c'était quand ? Le 27 janvier. C'est presque un an jour pour un jour. Je pense que pas mal de gens ici présents étaient aussi présents, étaient à ce jour-là à Bourges pour la conférence des mains avec Herbie Kempf que je pense que tout le monde connaît. Voilà. Salle comble, ça a été vraiment très important. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le petit livre d'Herbie Kempf, Le nucléaire n'est pas bon pour le climat. Voilà. C'est à lire. C'est vraiment fait pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose de nucléaire. C'est des arguments hyper simples et toujours maquillent sur d'aide. Vous, 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 il y a un temps prévu tout à l'heure pour les questions mais on peut regarder au printemps si vous avez une question particulière sur un des passages. Michel ? Oui. Ah, vous dire continue, d'accord. Ah oui, oui, il est sur le code. Alors, ça c'était quoi ? Ah oui, c'était notre assemblée générale à sortir du nucléaire. le 12 mars dernier. Et puis à côté, c'était une conférence qu'on m'a demandé à l'antibote. Voilà. Voilà. Tous les mois quelque chose. C'est un bon rythme. Tous les mois faire une petite action pour être visite dans les journaux et pour montrer aux adhérents qu'on est actifs. Suivant. On s'est continué. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il a là-dessus ? Il y a quoi ? Ah oui. Je peux les avoir envoyés pourtant. ça n'a pas travaillé la question apparemment. Alors, une très bonne nouvelle. EDF Belleville a enfin été condamné. Oui, je sais. Oui, merci. Une somme dérisoire, c'est vrai, mais voilà, quand même, enfin condamné au bout de 7 ans de combat, puisqu'on avait porté plainte en 2018, je crois, 2017, juste après que l'autorité de sûreté nucléaire avait donc mis la centrale en surveillance renforcée. Je peux vous dire que c'est comme quand on mettait avant les élèves au coin quand ils faisaient des bêtises. C'est vraiment... Et cette surveillance renforcée, elle a duré presque deux ans. C'était vraiment très important. Enfin, voilà, nous avons réussi. Voilà. Le juge a quand même été assez gentil avec EDF parce que sur les cinq contraventions qui avaient été citées, seulement deux ont servi pour la fondation. Et au total, il y avait 46 infractions. Oui. À l'environnement. et au... Pas seulement... Mais j'ai pas vraiment réussi, donc je veux dire... Ça se voit. Tire au point. Hommage à Michel Rivasi. En matière de nucléaire, Michel Rivasi s'est fait connaître dès 1986 puisqu'elle a fondé avec des amis la CRIRAD, la Commission sur la Recherche et l'Information sur la Régulativité. Et malheureusement, Michel Rivasi qui était jusqu'à sa mort députée européenne qui s'est fait connaître parce qu'elle a des prises de positions très courageuses sur justement toutes ces choses qui nuisent au livre. Alors, Michel, tu vas nous manquer. Ça, c'est sûr. Et... Et bien, autour du nucléaire, oui, à la bande, voilà, Michel, c'était vraiment intéressant. On a fait aussi salle-congue ce jour-là dans la petite salle à côté du centre céramique. Concernant à Beauj, vous nous étions onze pour la même, le même film. Et donc, pour ceux qui connaissent aussi Catherine Fumé, Catherine Fumé qui a été administratrice de notre association pendant de longues années, qui s'est, voilà, qui a préféré partir un petit peu sur d'autres pistes mais qui reste toujours très proche de nos luttes. Elle a fait un reportage avec son ami François sur les luttes victorieuses contre les centres, les sites éventuellement que l'État voulait, les sites d'enfouissement qu'il aurait pu avoir un petit peu dans toute la France. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce film, il est vraiment très bien. Il est libre de droits donc vous pouvez le télécharger. Juste ici, je voudrais dire par rapport à ce film qu'il y a des documents d'archives qui sont vraiment fabuleux. Il y a une recherche qui est vraiment extraordinaire. Moi, il m'a vraiment... Ah oui, moi, je l'ai vu plusieurs fois. Vraiment un travail extraordinaire. C'est à voir et à revoir pour la gérer la télé. Et c'est vrai que une des motivations c'était donc réveiller en effet les esprits antinucléaires et aller voir ces gens qui ont lutté déjà ça fait 20, 20 ans quelques fois et qui sont des gens assez âgés pour la plupart et d'aller recueillir leurs témoignages et on voit très bien dans le film que ces gens sont contents de témoigner parce que, en plus, c'était des luttes victorieuses. donc, il est vraiment excellent. Oui, coquille. Ah, voilà. Donc, le camp adverse. Voilà. Les élus, les élus qui veulent encore du nucléaire avec de nouveaux réacteurs. Et voilà. en tête de liste, le député que vous connaissez bien. Vous l'avez encore. Mais, donc, Daniel, je te remercie pour ajouter une phrase en rouge, en effet. Un thème commun entre sortir du nucléaire, merci, non merci et avec, c'est l'eau. Voilà. Y aura-t-il assez d'eau dans la Loire pour refroidir tous ces réacteurs et la pollution du fleuve avec les rejets ? D'ailleurs, certains se sont assis dessus mais sur chaque chaise, vous avez un petit dépliant qui est notre dernier tract à sortir du nucléaire qui explique bien ce travail qu'on a fait sur les pollutions invisibles du nucléaire ainsi que la forte demande en eau. Et je veux peut-être vous péter une phrase que c'est toi qui m'as dit pour la première fois. Toutes les 32 secondes, la quantité d'eau d'une piscine olympique est évaporée sur le bassin versant de la Loire pour refroidir toutes les centrales nucléaires qui sont sises sur la Loire et la Vienne. Toutes les 32 secondes, une piscine olympique s'évapore donc est perdue pour le milieu nature. Alors, je n'ai pas vérifié, tu parles de centrale, la centrale c'est le site mais sur un site il peut y avoir plusieurs réacteurs, par exemple, il y en a quatre, ce qui fait 17 réacteurs au total. Nous sommes la région la plus nucléarisée en France. On a quand même continue. on s'est coupé soulèveré et bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il y a l'alternative économique, je crois que c'est toi Michel qui m'a envoyé les documents. J'avais déjà vu dans la revue en décembre cette courbe depuis 1998 et on ne produit plus d'électricité nucléaire, ça ne cesse de baisser. et ils ne font pas nous dire que c'est du charbon en France et de barres. Voilà. Alors bon, c'est vrai que c'est dans le monde. Après, la même revue alternative économique promue à la COP28, l'EPR n'en finit pas de reculer. On peut dire ça dans la revue du 5 décembre ou le magazine de janvier 2024. C'est pas une revue des co-terroristes. suivant. Continue, continue. Voilà, ça, tu m'as demandé de mettre ça donc là, je ne peux rien dire et je ne l'étais pas. Oui, voilà. Pour les journées du patrimoine, on a absolument tenu à faire cette action au pied des deux tours de Bellevue. Voilà. Centrale nucléaire, patrimoine indésirable pour l'éternité. C'est-à-dire l'éternité vue à l'échelle humaine, évidemment. Les déchets nucléaires, c'est vraiment une belle saloperie. et on a eu un assez beau succès parce qu'on a eu pas mal de... On a eu deux articles dans la République du Centre et dans le Béry, dans le journal du Centre. Ça a bien marché. Et on a eu un excellent photographe qui est venu faire plein de photos. Bon, ça, c'est un parti pris, parce que sans le nucléaire, vous voyez qu'on aurait assez de bougies pour s'éclairer. Franchement. Ensuite, on continue. Ça, c'était... Oui, c'est en 2023. Oui, oui, c'est en 2023, mais bon... Donc, c'était pas très loin, c'était à Mentosano, l'association de yoga, nous avait invité à faire une conférence sur l'énergie nucléaire, donc, avec moi-même. Et on était peut-être cinq, voilà. C'était un dimanche. C'était un dimanche. Ah oui, après la messe. Non, après la messe, c'était pas après la messe. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est effectivement... Je crois que c'est la dernière. Tout ce qui... Oui, c'est la dernière. Mais tu vois, il y a un numéro, oui, c'est oui. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tout ce qui est fait là n'est pas forcément géré, animé, par avec. Mais ça concerne la région. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des partenaires. On travaille avec des partenaires parce que sinon, on n'y arriverait pas. Boris, tu te prépares parce que ça va être bientôt ton tour. Vue suivante. Alors là, il y a toutes les contributions d'AVEC aux enquêtes publiques et aux pétitions. Donc, sur l'extension des métalliseurs de feu, contribution sur l'extension de la carrière cassier, plateforme logistique virtuaux, projet agrivoltaïque de maigri sur chair. Et puis, le 31 août, c'est la contribution de Bernard Donjude que j'ai évoquée tout à l'heure. Il ne s'en souvient même plus sur le syndicaliste du bassin de l'Auron, les reins et les accruents. Et contribution aux assisteuses. Et puis, des pétitions comme on le fait ici, les élevages industriels, l'agro-industrie, etc. Tout ce qui fait du tort au bien-être animal, végétal et humain et qui nous empoisonne. Ensuite, et ça va être Boris qui va commenter puisque ça concerne les bassines. Bon, j'ai mis cette ville en premier pour rappeler simplement le début du collectif. Et vous verrez que il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Comment les choses ? Si tu demandes, tu dis, monsieur, continue. Continue, hein. Parmiens de l'autre. Je vais bien mettre la dernière en premier. Alors, j'appelle mes camarades de BNM présents. Le bassin, le merci d'Éric présents. Tu ne peux pas que l'autre. Jacques, Pascal, Marité, Willy. Il y a qui d'autres de BNM, là ? C'est tout, hein ? Ah, ah. Et Thierry, tu es membre de BNM ? Eh ben, oui. Et puis, Dominique a complété ou a intervenu sur ce que je vais dire parce que je pense qu'elle peut-être pas... C'est ça ? Alors, j'ai préféré commencer par la fin. Les premières bassines qui sont arrivées dans le Cher, c'était à Lasnay et à Bogie. C'était en 2021, contre lesquelles on a porté des recours. Deux mots sur Lasnay. C'était deux ouvrages pour le même agriculteur, donc M. Goussard, qui est donc aussi le maire de Lasnay, je peux vous dire. 25 000 m3, 60 000 m3 de stockage. C'est pas anodin que ça arrive à Lasnay. Lasnay, c'est le fief de notre sénateur Cointreau. Lui-même a été maire de Lasnay. Et il faut savoir que l'année dernière, il a donné des conclusions à une mission sénatoriale dont il était le président. Mission sur la gestion durable de l'eau. La famille de Cointreau, c'est des centaines de milliers de mètres cubes d'eau d'irrigation dans le Cher. Donc c'est vraiment la question des baronies. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui votent les doigts, qui prennent des décisions au Sénat, au Parlement ou ailleurs, qui sont maires, qui sont membres des comités de communes, qui sont infiltrés dans les commissions de l'eau, au Parlement de l'eau, qui finalement font les bassines. Donc on a à lutter contre cette façon insidieuse de faire. La même année, fin de l'année, Bougie, donc 2021, un agriculteur qui, pour se diversifier et faire de la valeur ajoutée, a construit une bassine de 50 000 mètres cubes contre laquelle on vient de déposer un... contre laquelle on a récemment été débouté par le tribunal administratif d'Organ. Alors qu'on contestait le remplissage parce que les bassines nous ont été vendues entre guillemets comme étant de la substitution. On nous dit, on est en tension l'été, il y a des arrêtés sécheresses, il y en a de plus en plus, les cours d'eau ne sont pas secs. Donc pour ne plus pomper des volumes d'irrigation de l'été, ils nous disent, on va pomper l'hiver quand la nappe, elle est au plus haut niveau. Et du coup, on va remplacer ces volumétés par des volumes d'irrigation. Comme ça, il y aura moins d'impact au moment où c'est difficile pour la ressource d'irrigation. Sauf que ce monsieur, par exemple, à Bougie, il avait déjà, il était déjà irrigant, il avait déjà un droit, une autorisation de prélever 28 500 mètres cubes l'été, il a construit une bassine de 50 000 mètres cubes et on n'a pas touché à ses autorisations estivales. Donc il a fait 28 500 mètres plus 50 000 mètres cubes. Il n'y a pas du tout de substitution. Alors visiblement, c'est une stratégie de la Chambre d'agriculture réunée par le préfet. C'est le cas de la bassine de Z. La personne n'était pas irrigante. Pourtant, elle dit qu'elle a des installations d'irrigation sur son terrain, donc on ne sait pas trop. Mais visiblement, en tout cas, elle n'avait pas d'autorisation à prélever de l'eau. Et c'est pareil, on lui permet une bassine et un stockage de 64 000 mètres cubes net sans qu'il y ait de réduction d'autres prélèvements. Sachant qu'elle est alimentée par un forage sur une autre exploitation à une école voisine qui appartient à son mari. Bon, mais lui, on ne lui a pas limité ou diminué ses prélèvements estivaux. Donc, il conserve ses prélèvements estivaux. Et elle, on lui donne net 64 000 mètres cubes. Alors, on a le même cas pour Ville-Pier. Qu'insiste, encore un autre cas. Systématiquement, on conteste ces recours. J'ai oublié de dire les dates. Donc, l'ESEL projet a été déposé en 2022. Qu'ainsi... Enfin, nous, on en a eu connaissance par arrêté des préfectorales en 2022, je crois. Non, je dis bêtise, c'était 2023. D'arrêté. D'arrêté. 2023, par exemple. En 2022, il n'y a pas eu d'arrêté de décision de préfet pour mettre en place des bassines. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que ça s'accélère. 2023, il y a eu des autorisations pour l'ESEL, qu'ainsi est maintenant Ville-Pier en décembre. Donc, on sent qu'il y a une accélération. Et puis, on est passé à Bogie, 50 000 m3, Osais, à 104 000 m3, 64 000 m3, qu'ainsi 103 000 m3, 1 000 pieds 100 000 m3. Donc, ça s'accélère en termes de nombre de projets, de fréquence de projets, puis en termes d'augmentation du stockage. Donc, on sent derrière qu'il y a bien une vraie stratégie de la Chambre d'agriculteur de mettre en place et développer ces équipements sur le territoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus ? C'est-à-dire un verre de... Tout simplement que c'est vraiment prévu, puisque c'est dit dans Concerto, où ils vont prévoir en voulue hiver 5 millions de m3. Et de voir des comptes par rapport aux chiffres qui viennent de vous les dénoncer ici, on est très loin des 5 millions de m3. C'est-à-dire que, si on continue sur la grandeur des bassines actuellement ici, c'est entre 50 et 100 bassines qui seront construites sur le chèvre. Oui, mais tu peux lire... Alors, il n'y avait pas eu la main à l'heure. Juste Concerto, ce que c'est, juste Concerto, ce que c'est, moi. C'est une... Je viens après. Oui, d'accord. Je viens après. Juste une information, dans le portail, il y a une enquête qui démarre sur la collusion entre les armes et les cellules, maître, la peau de la lecture, la chambre à l'église, qui noyotent absolument. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour le portail. Le port de la Rochelle. Oui. Et dans le monde, il y avait un article sur le port de la Rochelle. Dominique. Je voulais simplement que, oui, précise ce que c'est que Concerto. Ah oui, pardon. Alors, ce que je voulais bien faire avec le mot de Gouli, et puis ce que madame a repris très justement, c'est que c'est vraiment planifié. C'est-à-dire que c'est pas un agriculteur qui se dit je vais faire une bâtisse de l'ordre on lui vend la bassine. Au même titre qu'on lui vend des produits phytosanitaires. Au même titre qu'on lui vend le matériel mécanique pour cultiver de manière industrielle. C'est un projet. C'est un projet politique. Et donc, du point de vue du pouvoir politique sur le territoire, que ce soit à travers le préfet, donc le premier représentant de l'État, ou à travers le conseil départemental, c'est révélateur. Le préfet a pris un arrêté très fort en 2022 où il annonce clairement, dans son arrêté, la mise en place des bassines sur le territoire du Cher. Il dit qu'il va falloir quand même rétablir les volumes d'irrigation et se mettre en conformité à l'échéance 2026 avec ce qu'on appelle des volumes prélevables, des volumes qui maintiendraient normalement à une limite supportable le milieu, l'environnement. Mais il dit qu'il y aura des dérogations. Ça pourrait être repoussé jusqu'en 2030 pour certains irrigants, mais à une condition, que ceci dépose un projet de bassine. On a appris récemment que le préfet des Deux-Sèvres, le préfet de l'Isère, avait une part variable qui était subordonnée au nombre de projets de bassines qu'ils mettaient en place sur leur département. Concerto, c'est un contrat de territoire porté par le conseil départemental, appuyé par la Chambre d'agriculture et l'établissement public-loir, qui vise à mettre en place une nouvelle gestion de l'eau, on va dire, sur le territoire, mais qui budgétise déjà, qui annonce un budget pas loin de 30 000 millions d'euros pour mettre en place des bassines dans le chèvre. Donc voilà, tous les éléments sont unis pour... Je peux revenir à la première du chèvre, s'il vous plaît. Alors là, ce sont les bassines de la Znay. Merci à Jean-Pierre Curion pour la photo aérienne. Si vous ne saviez pas ce que c'est qu'une bassine, voilà, on fait un grand trou, comme c'est le cas aux ailes, et les échantillons ont commencé ces jours-ci. Donc on décarpe toute la terre végétale, on creuse, on repousse ça sur les côtés pour constituer des digues, et puis on étanchéifie le fond avec de la base plastique, de la chaume en râne. On voit bien en bas. Voilà, on met une pompe, et puis on forme directement pour prendre l'eau dans la nappe phréatique, c'est pas l'eau de pluie, et puis on remplit. On remplit l'hiver. Alors on nous dit, quand on remplit l'hiver, il y a moins d'impact, oui, sauf que l'on a maintenant, l'hiver ne se recharge plus. On a observé que, à cause des bassines, notamment dans le Poitou, les ouvrages sont beaucoup plus importants, ce qu'on appelle l'étiage, le niveau bas de la nappe, se prolonge en fin de saison, en automne. Alors que la nappe, par exemple, commençait à se recharger, on va dire, en octobre, là, elle ne commence plus qu'à se recharger qu'en novembre, à cause des prélèvements. On peut profiter de cette photo. La racine du Bas, c'est la racine de Mali, à Aznay, où on est allé voir, après la période où le paysan pouvait tomber dans la nappe, c'est-à-dire, il peut, jusqu'au 31 mars, on est allé au Malmé, et on a constaté qu'effectivement, la pompe remplissait la racine. On l'a signalé au préfet, on s'est fait ouvrir, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu une collision entre les agriculteurs et les pouvoirs qui est assez exceptionnelle. Il y a des questions ? On continue ? On continue ? Alors, on va dire la chance. Donc, face à... face à cette volonté délibérée de faire le forcing, parce que la population n'est ni avertie, ni mise au courant, ni consultée, bien sûr, ce qu'on essaye d'organiser, c'est déjà, dans un premier temps, ce qu'on a déjà organisé. Essayer d'organiser un collectif qui est né en septembre 2021, c'est des réunions publiques d'information. En fait, en 2021, il n'y avait pas eu les événements de Saint-Solène non plus. On s'est rendu compte que très peu d'entre nous, même nous, par hasard, on a appris ce que c'était qui est passé, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y a ce stockage d'eau. Donc, toute l'année 2022, dans le département, on a circulé pour faire des réunions d'informations, pour expliquer. Voilà. Et puis après, donc, un autre moyen de faire en dehors des recours juridiques, qui est aussi un de nos axes d'attaque, c'est de mobiliser, de se mobiliser et de manifester, alors que ce soit ici dans le Cher ou dans le Poitou. Donc, je vous appelle à un rendez-vous important, samedi 27, samedi de la semaine prochaine, au Zé d'Angilon. Rendez-vous à 10h, je crois, c'est Rue Nationale, ne semble-t-il, à voir, mais on fera passer l'invitation sur le... Moi, je profite pour dire que c'est... Je termine juste pour une manif contre la bassine des... Il y a une petite piste de SMS qui est en place pour toutes les actions. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez nous voir. Donc ça, c'était devant le Conseil départemental lors d'une réunion sur l'eau, on a interpellé les élus. C'est encore une autre façon qu'on a d'agir, que ce soit par des repos juridiques, des manifestations, des actions symboliques, l'interpellation des élus. Donc, il y en a qui nous ignorent totalement. Il y en a qui passent... qui sont d'accord avec nous, mais bon, on sait bien que j'en ai rien à faire. Et puis, il n'y a pas de recontestation. Oui, mais on n'a aucun soutien pour l'instant. On a rencontré Irène Félix pour Bourge Plus. On a rencontré les députés, il y en a deux qui nous ont reçus. Il y a, comment il s'appelle, Carbrand, qui nous a reçus. Et puis, la version, c'est comment déjà ? C'est Sancu. Sancu nous a dit qu'il nous soutenait. On ne le croit pas trop. Et concrètement, enfin voilà, concrètement, il n'y a personne. On a rencontré récemment, à cause du projet des ailes, la maire des ailes. Elle reste dans une grande réserve. Après, je pense qu'elle a peur de se faire taper sur les bois aussi par le préfet derrière. Le vice-président du conseil départemental. On a rencontré le vice-président du conseil départemental. Le vice-président du conseil départemental. De toute façon, on n'y comprend rien. Tu n'as pas envie de comprendre. Comme il dit, je m'en remets à mon animatrice. C'est très bien. Donc, face à la fuite, face à la fuite des élus, on essaie de les mettre devant leurs responsabilités. Ça, c'était en août. On a fait un genre de réplique ou un écho au convoi de l'eau nationale qui partait de Sainte-Soligne pour rejoindre Orléans, l'agence de l'eau, en faisant une journée où on avait circulé à l'eau dans la Champagne-Bérichonne. On a eu chaud. Puis, il y a un esprit parce qu'on a eu chaud. C'est un vrai canard. C'est là qu'on voit que c'est affreux. C'est un désert, ce truc. C'est insupportable. Et donc, on avait été sur le lieu de la Bastille-Soligny et on était partis soudain. C'est ça, on avait fait une bouche. On avait été accueillis par le maire de Saint-Georges-sur-Arnon. Assez gentiment. Voilà, qui se préoccupaient de la situation de l'eau. Récemment, on a rencontré aussi, comment elle s'appelle, Madame Olivier, la maire de Bierzon, par rapport au projet de bassine de Quincy, puisque la bassine de Quincy, elle pompe dans le chair et elle, elle est directement impactée parce que c'est la ressource en eau potable. Donc, la question de ces bassines, ça pose aussi le problème de conflit d'usage entre eau d'irrigation et eau potable. Et d'ailleurs, une de nos revendications, c'est que la loi soit appliquée. La loi Lema, la loi sur l'eau et les lignes aquatiques de 2006 dit qu'il y a des priorités d'usage. En premier, alimentation d'eau potable de la population et sécurité civile. En deuxième, maintien de la biodiversité. Et en troisième, les activités économiques, dont l'agriculture. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une inversion des priorités. On peut passer à l'agriculture. Regardez le plan maintenant sur l'eau. Il n'y a rien sur l'agriculture. Il n'y a rien sur l'irrigation. Marc Fueneau, le ministre de l'Agriculture, est monté au créneau. Il a dit aux agriculteurs, les gars, ne vous inquiétez pas. L'eau, vous en aurez. On va s'occuper des fuites, des tuyaux, c'est bien. C'est bien. En soi, c'est bien. Mais proportionnellement, ça ne change rien du tout par rapport à ce qu'eux y pondent. Alors, on n'est pas contre l'irrigation non plus. Soyons clairs. Mais ça dépend de ce qu'on dirige. Pourquoi faire ? Si on veut irriguer du maïs pour nourrir des pouilles en batterie ou aller alimenter des élevages intensifs de veau, qu'est-ce qu'il veut manger de cette viande-là, de cette nourriture-là ? Sachant que pour un kilo de maïs, par exemple, qu'on va donner, il faut un kilo de soja qui va être importé d'amérides du sucre et du soda frangélique. La première région productrice de maïs en France, c'est la région Grande-Aquitaine, 4,5 millions de tonnes de maïs par an à peu près. Alors déjà, 500 000 qui vont dans le méthaniseur en moyenne. Ça, ça ne tourne personne. 2 millions à peu près ou 2,5 millions qui partent à l'exportation. Et le reste dans des évêques intensifs. Alors juste pour dire, voilà, il y a aussi un mensonge dans la communication des ministres de la exportation. Et l'exportation, je viens de dire, dans le cas où il y a des domaines de marché, la spéculation financière, on vous dit, on nourrit la France. Non ! C'est un mensonge j'ai hanté depuis 70 ans. Il y a un projet d'agriculture qui est une agriculture industrielle qui est subordonnée de l'agriculture à l'industrie et de faire du profit. Ça ne nourrit personne. En tout cas, avec une nourriture qui est dommageable pour la santé humaine. Il y en a encore des dépôts. pour être très précis. Bon, mais c'est d'autres actions après. Pour être précis sur la vacine de Quincy, elle pompe dans la nappe alluviale du Cher. Elle ne pompe pas directement en Cher. C'est des fois, vous pariez avec des pro-vacines que ce serait très précis de ce côté. La petite diapo avant et puis celle qu'on a vue, ce sont les actions qu'on a montées dans le Cher. On a un regret ou une difficulté. On est très peu nombreux. Donc voilà, on a besoin de force dans ces actions, dans ces petites manifestations qu'on organise. Alors, comme disait Pascal, il y a une liste de contacts SMS. On envoie, on prévient systématiquement quand on fait une action. J'ai laissé notre pétition sur la table aussi si vous voulez la signer en sortant. Vous pouvez laisser votre adresse mail et dans ce cas-là, vous êtes dans notre liste de sympathisants. On a une liste de diffusion par mail où on prévient de nos actions mais on donne aussi l'actualité régulièrement de ce qui se passe sur le sujet. Et puis donc, face à la bassine des ailes, il y a un collectif d'habitants et d'habitantes qui s'est monté, qui est très dynamique. C'est eux qui organisent la manifestation que j'annonçais la samedi 27 et ils multiplient les réunions publiques. Donc il y a une réunion à Vestou, là il y a la réunion en Obin. Cette semaine, il y a eu une réunion aux ailes en Gilles. Deux ? Une organisée par nous et une organisée par la Chambre d'agriculture. Donc ça, c'est chouette quand même. C'est que la Chambre d'agriculture, maintenant, ils sont en réaction. On voit bien qu'ils se sentent pas bien. si Marc Fénaud, il vient aujourd'hui. Ça, c'est parce que Gondi Rond, le président de la Chambre, l'a appelé. Il a besoin d'appui. Si les travaux démarrent, de la bassine des ailes démarrent en plein d'hiver, alors que normalement, ils sont censés se faire à l'automne, lors de la période de basse zone, pour pas qu'il y ait de risque de pollution dans la nappe, c'est qu'ils se sentent acculés. C'est un geste symbolique fort. Ils mettent la pression. Il y a encore des diapos ? Il y a encore deux. Bon, ça, c'est des actions. C'est pareil. Encore autre chose ? Bon, c'est encore une action. On a interpellé le préfet, c'est Maurice Barat, là, le préfet. Il a dit qu'il ne voulait pas parler devant la presse, de toute façon. Et puis, il s'enfuie, en catimini, c'était devant la Chambre de l'agriculture. Il s'enfuie devant la presse. Devant la presse. Devant la presse. Voilà, ça, je vous en ai parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions ou non. On a déjà un peu... OK, si vous avez... Il y aura du temps à la fin. On va en parler à la fin. Il y en a un temps. Autour de la galette. Merci de votre attention. Merci. Ensuite, continue le parlement. On va évoluer ça. Alors là, on va parler sur quelques vues, sur quatre vues de ce qu'un des faits avec... Tu peux centrer l'image ? Voilà. Là, on est chaque année présent à l'Assemblée générale de l'ADIAR, qui est l'association départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural. Là, c'était à Châteaufer, le 23 mars. Ensuite, on est aussi toujours présents à la fête de l'agriculture. Cette année, c'était à Ardennay, le 3 septembre. Voilà. Et on a occupé deux stands. Et dans le stand, derrière la banderolle, Boris avait mis les soulèvements de la terre. Et il y a une gendarme, je ne sais pas dire gendarme, parce qu'elle était baraquée comme un joueur de rugby, qui s'est bien postée devant la banderolle et qui a pris une photo. Voilà. Alors, tout ça, on va expliquer peut-être pourquoi le risque fiscal dont je parlais tout à l'heure nous a été refusé. Soutien et républicain pour le paysanne, si on résume, nos fermes ne sont pas des usines. C'est pourquoi, avec, s'opposent aux élevages industriels, aux métallisaires et aux biocarburants qui occupent les terres aux dépens des cultures vivrières. Nous nous opposons, vous venez de le voir, aux mégabacines qui confisquent l'eau bien commun au profit de quelques élevages. En gros, 6%, mais alors, que font les autres ? Et enfin, la dernière quatrième, voilà, ça c'était l'avenue de Marc-du-Jumier, c'est pas nous qui l'avions invité, il y a quelques-uns de chez nous qui étaient présents, sur l'agroécologie qui peut nourrir correctement et durablement l'humanité entière. Maintenant, M. Garibald, pour parler de hangar et de l'avion, tous les filots qui vont dire à Jean-Michel Garibald. bonjour, c'est monsieur Garibald. On ne peut pas sur les mots avec béton puisqu'on peut en faire un jeu de mots qui peut porter plate. Je vais vous souhaiter moi. pour la fin. Bonjour, Jean-Michel Garibald, je suis à Pierre-Jumier, et présidente de l'association Angariste de Camion, c'est lui. Jean-Michel Garibald. Jean-Michel Garibald. Je vais vous présenter la découpe. Jean-Michel Garibald. Jean-Michel Garibald. je ne répète pas ce que je vais en dire, mais vous le savez, c'est en titre. En propos d'introduction, je dirais, vous avez parlé des bassines, vous avez parlé du nucléaire, vous avez parlé de l'agriculture, quoi d'autre encore. Il y a plein de sujets qui apparaissent, et tous ces sujets, on voit bien qu'ils sont portés par le politique. Et les problématiques d'anthropologistique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout vient du politique et de l'exécutif. Il faut l'avoir en tête. Voilà. Donc, je ne veux pas revenir sur le projet, peut-être, s'il y en a qui ne le connaissent pas, on peut en discuter autour d'un verre, mais je pense qu'il est suffisamment médiatisé pour que la plupart des gens soient un petit peu au courant de la question. Voilà. Continue. Ça, c'est la maquette qui a été présentée le premier jour. Bon, je vais reprendre ton effet d'ériture, mon chef. Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu admiratif compte tenu du fait du nombre de personnes qu'il y a sur chacun des collectifs, chacune des associations, que ce soit avec le PNF, le PNN, pardon, sur le nucléaire, pareil, vous faites plein de réunions et je trouve ça vraiment excellent. Nous, on en fait aussi pas mal, mais pas autant que vous, en termes de réunions d'information, de choses comme ça. par contre, on joue plutôt un peu les mouches du coche. C'est-à-dire que à chaque fois que la municipalité de Vierzon ou la communauté de commune organise quelque chose, on essaie d'être présent. on essaie d'être présent pour apporter un petit peu de contradiction pour gentiment mettre le doigt sur des problématiques qui sont des politiques locales, évidemment. et ça marche un petit peu. Ça marche parce que le sujet est de plus en plus connu localement et pose de plus en plus de problèmes aux élus locaux. Alors, les récentes réunions qu'on a eues, par exemple, les rencontres de la citoyenneté, par exemple, la présentation du plan climat, air, énergie très récemment, montrent bien que même si on n'intervient pas nous directement, le sujet est quand même abordé. Et après, les hasards ont la besence d'un journaliste à faire que ça va être diffusé dans la presse. Voilà. Donc, sur l'année 2022, il y a toutes ces choses-là qui ont été réalisées. Je dirais, bon, ça c'est l'apparence après, en arrière-plan, je ne vous cache pas qu'il y a pas mal de présence sur les ronds-points, de distribution de frappe, de présence sur les marchés, etc. Donc, ce qui est surtout marquant, c'est l'enquête publique qui a été lancée au mot de l'ébligation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme d'habitude, dans les enquêtes publiques, on lance ça en février, de mars à avril, un mois seulement pour étudier les plus de 3 000 pages de documents du dossier virtuaux. Donc, on est sur les vacances de mars, on est sur les vacances de mars. en mai, publication du rapport du commissaire en directeur et la publication au mois de juillet par l'ébligation du permis de construire et au mois d'août la publication de l'arrêt de l'autorisation sur la montagne. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est bien synchronisé, tout ça. C'est-à-dire que il y a eu précédemment une enquête publique sur la modification du plan de cartes d'urbanisme pour virtuaux et c'est pareil, ça s'est terminé au mois de juillet. Vous voyez, c'est assez intéressant. Et comme ça, les dates de recours, elles arrivent en fin d'année. Elles arrivent en fin d'année. Ce que je voudrais souligner, Jean-Michel, c'est que dans les contributions 354, qui est exceptionnel, souvent, il y a assez peu de contributions sur les enquêtes publiques. 80% étaient hostiles au projet qui, néanmoins, ils sautaient. On peut passer à la suivante. Juste une petite remarque sur les contributions aux enquêtes publiques. Ça, c'est une information pour vous et pour tout le monde. On s'est fait un petit peu piéger. Il y a des gens qui ont fait plusieurs contributions. Et le commissaire enquêteur a bien mis en évidence, parce qu'il piste les adresses IP des contributions qui sont souvent faites par Internet. Donc, il a bien mis en évidence le fait qu'il y avait sur les 300 et quelques contributions dénonçant le projet, beaucoup de contributions qui sont en double, en triple, même sur des sujets différents. De la même façon, il a pu pister également les gens qui étaient extérieurs à la communauté commune. Vous voyez, c'est assez fin, c'est bien recherché. Alors, dans cette conclusion, il dit, finalement, il n'y a pas tant que ça, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et le terme étranger, il revient aussi, on nous l'a sorti très récemment, M. Dumont, le président de la communauté commune, qui nous dit, de toute façon, ou la mairie de Vierzon aussi, qui nous dit, vous êtes des étrangers à la commune. Voilà. Donc, on a beau être contre le principe de la nature logistique, là, pour atteindre la zone, déjà, que, surtout, ça se fait de l'encore précaire, qui est de plus en plus, d'ailleurs, automatisée. Mais, si vous n'êtes pas de la commune, ce que vous dites, ne sert à rien. Alors, on peut avoir quand même une idée générale sur l'avenir du transport et des plateformes, mais, il faut, il faut une Vierzon, ou une Pétérot-Chelot, sinon, ça ne marche pas. C'est vérifié au plan juridique. Si on n'est pas de la commune, on ne peut pas rester. Tout le monde ne reste pas s'étant engagé, mais nous, nous ne savons pas. J'habite à plus de 500 mètres d'un champ et il n'y a plus de l'encore pas. Donc, si on n'est pas près de l'endroit où se passe une chose, le juge, lui, va le voir. Alors que ces choses que nous déplorons ont un impact général, pas seulement, d'ailleurs, sur notre pays, mais sur la commune. Alors, sur le... Un bon matin, à l'occasion d'une énième visite sur le site, j'ai pu constater qu'il s'avait commencé des travaux. Des travaux, ils ont commencé la destruction. En particulier, ils sont attaqués majoritairement aux arbres centenaires qu'il y avait sur le terrain qui fait 15 hectares, je vous rappelle. Voilà, donc c'était très joli à le voir, des arbres abattus, au moins de... Je ne sais plus, au moins de octobre, je crois, il y a des arbres complètement verts. Et puis, en bas à droite, ça a été repris par le Béréré-Couliquain, mais c'est une conversation. On n'a pas la force ni les moyens de lancer une date sur le secteur de Vier-Sondor. Ça s'est un petit peu fort, mais c'est une façon d'avoir un clin d'œil, histoire de faire frémir les autorités locales. Et la croix que ça dérange, c'est que ça ne défend assez longtemps. 24 heures après, ça a été... Et l'essentiel, c'est la photo. Et bien, avec une joie. Alors là, c'est... Moi, j'ai repris ça sur le site. Ouais, tu l'as repris et à juste titre. Là, ça se parait assez important. Et la Viettueur nous a réservé une surprise fin d'année, la mise en vente du site par BNF State. Avant même sa construction, qu'elle a eu, bien sûr, pour les élus locaux qui ont fait leur les promesses d'emploi parce que l'environnement, la circulation des camions. Moi, j'ai écrit ça au moment où, effectivement, je suis tombé sur la route sur le site BNF State de la vente de l'entrepôt. Et quelques jours après, elle a disparu cette avance. Donc, malheureusement, je n'ai pas fait de copie d'écran. Donc, là, je pourrais être attaqué en disant une fausse nouvelle. Donc, vous l'oubliez mais c'est quand même une phrase qui a son importance parce que la société Virtua, qui a un compte assez important au niveau français sur la construction d'entrepôts, vient de mettre en vent 190 000 m² d'entrepôts entre le nord, deux entrepôts au nord, deux entrepôts du côté de Marseille et un entrepôts du côté de la région lyonnaise. ces entrepôts sont dits de classe 4. Voilà, retenez bien le classe 4, c'est important. C'est surtout des entrepôts de dernière génération, c'est-à-dire que c'est des entrepôts qui sont extrêmement écolons. Donc, et ils sont tous moins de 5 ans. et donc, ça laisse à penser que ces gens-là ne sont que des promoteurs. Et ils savent très bien faire leur métier de promoteurs parce qu'ils achètent des municipalités, ils achètent des élus, ils construisent et puis après ils vendent avec... plus bâlus et tout. C'est un contexte pour quand on fait pour quand on fait un autre domaine, c'est tout. Mais comme je l'ai dit au début, sur les bassines, on retrouve les mêmes... Tout paraît, c'est le même schéma, exactement le schéma. Mais ça qui a été expliqué tout à l'heure avec les problèmes des bassines, c'est le truc que... Ça dure depuis 20 mètres 5 ans, ça. 20 mètres 5 ans. Mais là, c'est forcené, c'est forcené parce que... C'est peut-être assez forcené parce que c'est dirigé centralement. Vous voyez ? Oui, oui. C'est-à-dire que... Bon, je ne vais pas revenir sur tous ces trucs-là sur... En allant sur nos sites, vous pouvez aller consulter les documents, mais... C'est des décisions ministérielles qui ont décisé de la France l'entrepôt à destination de désimportation pour l'Europe, en concurrence avec l'Allemagne. Donc, il y a les entrepôts, il y a les routes, il y a les camions, il y a les ports, il y a le transport maritime, il y a les douanes, il y a tout ça qui intervient. Et nous, on arrive effectivement à Boucher avec... le chantage d'emploi, vous savez très bien, sur une ville de personnes comme le Cher, voilà, ce n'est pas le nombre de chômeurs qui manquent pour les pousser à travailler. Ça tombe bien, d'ailleurs, on a modifié les lois sur le chômage, donc, on a créé France Emploi, etc. Vous voyez, c'est une belle... Il y a toute une chaîne de décisions là-dedans qui sont intéressantes. Voilà, je n'en dis pas plus, sauf que... J'ai deux choses à ajouter, si je peux me permettre. La première chose, c'est qu'on a déposé deux recours en contentieux au mois de décembre sur le permis de construire et sur l'autorisation environnementale et un appel sur une demande d'expertise sur la zone de compensation écologique. Pour faire ces choses-là, on a eu... On a été aidé, je le remercie, puisqu'il est présent, par la... Philippe, pour ne pas le citer, qui représente Nature 18, qui nous a aidé en termes de co-opérance, qui a participé déjà en amour à l'étude du Tosquier, qui a largement critiqué ce dossier par les lois légales, avec les échanges avec les élus et in fine, qui nous a accompagné dans les contentieux. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est on a besoin de... Et vous le voyez bien vous-même dans vos activités, on a besoin de se réunir. Et il y a un collectif qui a été créé au niveau de la région, qui s'appelle l'église locale 100, et vous pouvez participer à ce collectif. Et le 17 juillet, il y a une rencontre qui est organisée, et j'invite instamment les collectifs locaux, les associations locales, dont avec, dont BNM, le nucléaire, par exemple, à venir à ces rencontres, parce qu'on va parler de souciels à la scène. On ne va pas seulement parler des entrepôts, on va parler de tout ce qui concerne les lumières locales, dont chacun, à son niveau, fait partie. Et si vous pouvez, alors, j'ai... Mande de peau, j'ai pas... J'ai peur d'écrire avec moi, mais je pourrais les diffuser. si vous pouvez tenir au moins un par association, ou un ou deux par association, ça serait super intéressant, parce que, là, on va parler du juridique, on va parler d'un certain nombre de choses organisationnelles, et ça, ça me concerne, parce que, quelque part, chacun son de se l'issue dans son mouvement, et donc, c'est très intéressant de se rencontrer. Voilà, merci. Merci. Continue. Voilà. Est-ce que le père Noël voulait dire quelque chose ? Oui, tout à l'heure, la dernière diapos terminait par parole, parole. La devise de Virculo, du PDG de Virculo, c'est, on va plus loin, en suivant un con qui marche, qu'en écoutant un intellectuel assis. C'est sur leur site, vous pouvez aller vérifier. Donc, là, eh bien, oui, ça, c'est le collectif Urgence Unie pour le Climat, qui a décidé de, à l'occasion de la COP28, on est en plein milieu de la COP28, et aussi du marché de Noël de Bourges, et donc, nous sommes allés sur le marché de Noël de Bourges, distribués un thé de Noël gratuitement sur l'espèce de plateforme. Il y a donc des petites coupelles, et puis du thé qu'on a distribué aux passants, tout en distribuant aussi des tracts, en leur expliquant que la COP28 était en train de leur préparer un cadeau de Noël absolument merveilleux, avec une planète à plus de 4 de l'heure. Voilà, alors donc, évidemment, au verso de notre tract, étaient expliqués tous nos arguments, dans le sens contraire de ce que la COP28 veut nous impliquer. Voilà, c'était une action qui a été très bien reçue, on a chanté énormément aussi, on va déplorer, mais ça c'est comme depuis le début, que trop peu de monde nous ait rejoints pour faire cette, n'est-ce pas, Martin et Chantal. Trop peu de mots pour se joindre à nous, ça aurait eu davantage de gueule, mais ça en avait quand même. Merci. Alors là, maintenant, c'est, c'est une diapo par action, on va passer plus rapidement. Ça, c'est organisé par le dialogue de Bourges, fête de l'écologie, il n'y a pas de, faute d'orthographe, c'est, allez-y, mettez-vous, affaire de l'écologie. Voilà. Le monsieur Alvarez, il est décédé, fin de l'autre. On a perdu, on a perdu cette année, quelques adhérents, malheureusement. Ça, c'est une, toujours un antidote, ils sont fous de moi, ils m'invitent régulièrement, et je vais le présenter, évidemment, ça j'y en l'avec, pour faire un peu de publicité. Ensuite, continue. Voilà, je suis allé à l'Assemblée Générale du Respa, qui est à l'origine aussi de l'avec, contre les boules de la chaire, sans souder, pour les plus anciens, et j'ai pris quelques photos, dont celle-ci, parce que j'ai été étonné que malgré le fonctionnement qui n'est pas toujours très correct du site d'enfouissement, eh bien, on est capable de produire 1765 MWh en électricité, soit l'équivalent d'électricité pour 1100 habitants, qui sont injectés dans le réseau. j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Et puis, je suis allé aussi à la signature du contrat territorial du bassin de Lelière, où j'ai appris beaucoup de choses sur la, comment dire, la gestion des cours d'eau. Et ce matin, en arrivant, je suis allé voir le cours d'eau qui couche ici en bas, parce que j'avais assisté à la signature du contrat territorial aussi, et il faudrait que tu jettes un oeil, Bernard, et voir ce qu'il y a. Il faut savoir que ici, il y a une maison qui a été inondée un peu plus haut, et depuis, elle est plus inondée. Voilà. Donc, il ne faut pas voir jusqu'à quand les travaux sont terminés, parce que c'est affreux, mais il faut voir un an ou deux ans après, effectivement, des progrès réalisés. Ensuite, eh bien voilà, on n'est pas encore au bout du bout, parce qu'il y a des choses très importantes encore à voir, mais là, je suis obligé dans l'organisation du NAG de vous demander d'approuver à la fois le rapport moral et le bilan d'activité. Voilà. En sachant qu'on a la signature de finances, et ça sera un vote différent qui est adopté à l'unanimité. Et alors, on va passer maintenant à la 46 sur la 54, on arrive quand même au bout, mais il y a des choses très sérieuses qui arrivent, le bilan financier. Avant de parler du bilan financier, avant de passer à la suite, je voudrais expliquer ce que j'ai rencontré en 2023 à l'initiative de deux personnes, de deux adhérents, qui ne se sont pas vus ce matin, un chef d'entreprise et quelqu'un qui travaille aux impôts. Un chef d'entreprise m'a dit « Mais je peux donner 9% de mon chiffre d'affaires à une association ou à mon choix. Il y a une démarche à faire, etc. » J'ai fait la démarche, je croyais que j'étais au bout, je n'avais pas fourni toutes les pièces, donc il s'en est inquiété auprès du 100% pour la connaître et j'ai des petites choses à compléter. Pourquoi ? Alors, ça c'est une chose qu'on pourrait avoir un petit peu plus de sous dans notre escarcelle et puis le respect fiscal. Le respect fiscal auquel AVEX s'était déjà frotté il y a pas mal d'années. Ça consiste à être reconnu comme une association d'intérêt général et pouvoir déduire de vos impôts les dons que vous faites à l'association. Voilà. Et ça permettrait aussi pour nous les animateurs et les administrateurs d'être remboursés d'une partie de nos déplacements. Si vous êtes dans des associations vous savez qu'il y a beaucoup de bénévoles dans les associations. Tout ce qui est déplacement etc. Éventuellement en feuille de tirage entre bon on y met de sa poche. Et là j'ai pratiqué ça quand j'étais chez les visiteurs de banales dont c'est remboursé je ne sais pas aujourd'hui le taux c'est 40-45 centimes du kilomètre pour nos déplacements. Combien ? 33 centimes 33 centimes ça a baissé 33 centimes mais c'est toujours ça demain parce que vous allez voir dans le budget que vos adhésions elles sont bien venues mais si on veut faire plus alors vous allez voir on a quand même un matelas 1% mais c'est réservé pour si on devait aller chez les avocats qui semblent se préciser sur les pesticides et peut-être aussi pour les vaccins pour qu'on puisse rédiger des textes qui soient parce qu'on on n'a pas la compétence et on serait peut-être moins mouillé quand on voit c'est une administration tu peux passer maintenant est-ce que vous voyez suffisamment mais au fond alors voilà la situation au grand décembre 31 décembre 2022 au compte courant il y avait 5491,86 et sur le livret 1 4240,37 ensuite et bien vous avez à droite les entrées 65 adhérents 65 adhérents en 2023 alors vous me direz mais moi j'ai donné plus il y en a je leur ai donné 20 150 et je ne me vois pas alors pour faire la distinction entre les adhérents et les donateurs comme l'adhésion est de 10 euros quelqu'un qui donne 20 euros sauf si c'est un couple sur le relevé je les avais mis en jaune quelqu'un qui donne 20 parce qu'ils sont deux moi je compte deux adhérents si quelqu'un donne 30 euros et tout seul et bien il y a une adhésion et puis 20 euros le don voilà comment le décompte est fait donc 65 adhérents ça fait 650 de rentrée le don 228 c'est donc le surplus et puis la subvention chaque année de madame Aurélie Chaboudin merci vous remerciez votre voilà c'est c'est vraiment important certaines années ça nous permet à bouger et là vous allez voir il y a un chiffre en rouge mais l'année dernière on a fait fort alors assurance maïf ça c'est un contournade les frais postaux les premiers envoies en recommandé ensuite les frais d'impression ça aussi quand on fait on fait des tracts parce qu'il y a des grosses quantités on passe par un mais bon plutôt des petites quantités on le fait avec son imprimante mais ça coûte quand même déjà très cher là c'est parce que je suis passé par une société d'impression frais bancaires 3,90 alors c'est le pourquoi 3,90 en principe on ne paie pas le fait le fait ne nous fait pas payer de frais mensuels mais sauf que en début d'année on s'est aperçu qu'il manquait un carré de chèque qu'on avait perdu parce qu'on n'est pas rendu donc on a dû payer 18,90 pour faire obstacle à cette opposition à ce permis de chèque mais ils nous ont remboursé 15 euros ce qui fait qu'on a en plus 3,90 euros de frais d'impression mais il n'y a pas de frais bancaires non non je suis étonné vous priez des agricoles avec Cap-là vous parliez comment ? avec Cap-là avec Cap-là c'est ça alors après départ social en 2050 et ça on est récouvert si on s'en va si on crie on va récupérer location du muséum et du barium avec à délouer le muséum pour Julien Le Marais et la Lue Bélu 99 euros et puis moi j'avais emprunté un barium pour la fête de l'agriculture et ils venaient de l'ensemble avec l'espoir et j'avais demandé à midi que je vais faire quand même pour les remercier donc on va faire chèque de pantalon pour avoir la chocée la réception le retour des galettes du vin ça en met voilà il y a des grands buveurs l'adhésion et donc on fait des dons à la recyclerie on fait des dons à l'ADA et puis je crois que c'est tout à l'ADA il y a l'adhésion de 20 euros et 80 je perpétue l'habitude qu'il y avait avec de le faire parce qu'il faut soutenir évidemment l'agriculture paysanne par rapport à la voie industrie on a aussi contribué comment dire à la provision d'avocats à hangar et tout camion oui je veux intervenir là dessus parce que le volet avocat est très important en grosse association on a fait un premier recours expertise pour demander par le président d'Orléans l'administration d'un expert sur les ondes de compensation on s'est un peu bagarré pendant tout l'été avec Virtuo et la municipalité de Vierzon à la finale Virtuo demandait 3000 euros de frais à rembourser et la mairie de Vierzon demandait 5000 euros en réparation donc ça faisait en même temps que 1000 euros le tribunal d'Orléans a rejeté notre recours mais il a rejeté également la demande de remboursement vous voyez le système de procédure abusive de la part de ces gens-là c'est que effectivement on lance les procédures banales comme ça ça permet d'écraser bon c'est vrai que je vois le budget ici le nôtre est carréloigné de paravons moins riches que vous pardon mais le nôtre est carréloigné en termes de bilan financier si on s'est tapé sur le fond un reversement de 1000 euros on était à genoux on était à genoux et on n'en a pas poursuivi alors ça veut dire qu'il faut et je remercie après pour le qui a été fait parce que le nerf de la guerre c'est malheureusement les finances et en particulier le paiement de l'avocat qui même s'il fait des prix d'amis malgré tout il faut quand même qu'il fasse la vie de salaire on a eu le même problème avec le premier recours de la bassine de l'Euménie où les opposants nous demandaient effectivement une certaine chose et le tribunal administratif d'Orléans l'impassionait bon on a eu la malchance d'avoir la sommo qui tombait en paille la batterie ne me chargait plus donc j'ai trouvé un réparateur et puis je suis allé rechercher ça ne marchait toujours pas donc je n'étais pas content mais j'avais une garantie de deux ans donc j'ai reporté j'ai dit il faut absolument il ne trouvait rien donc on l'appelle un spécialiste et en fait c'est une soudure qui avait chauffé et qui va fonctionner en clignotant je fonctionne mais je ne fonctionne pas le style de panne vicieuse et ils m'ont dit surtout c'est pas parce qu'il y a des roulettes qu'il faut le traîner un engin comme ça on ne vous le parle parce que vous faites une manif les composants les soudures ont chauffé et puis vous voulez ça sur le macadam ou sur le pire sur le pavé et comme c'est chaud voilà ça ça casse bon il est réparé je l'avais du péré hier je l'avais absolument pour hier là il est sur le secteur et dès que je suis rentré je ne sais pas je vais l'essayer sur la batterie comment ? ça se présente dans la batterie deux ? dans la veille oui il suffit de le savoir aussi je ne sais pas c'est une lourde de balise quand je vis au Canada devant mes enfants ma balise elle est aussi lourde et puis une adhésion à ce pré-doxy qui est un petit repère parce que comme c'est pour aller s'opposer au bufosate on a retiré les 50 euros sur la réserve bufosate l'année dernière j'avais fait parler le compte d'Amec et le compte bufosate qui ne nous appartenaient pas vraiment puisque c'était des dons qui avaient été donnés au moment de la grande pisserie alors vous avez pour ça toutes les explications la réserve bufosate était de 5020-19 donc 50 voilà ce que l'autre mais alors deux choses l'une on m'a posé la question pourquoi on ne peut pas faire deux comptes bon si on ouvre deux comptes au crédit agricole la réserve du bufosate elle est figée tant qu'on n'a pas de dépenses qui interviennent chaque année c'est à la marge comme cette fois-ci voilà simplement sur notre comptabilité pour qu'on sache bien quelle est la différence on s'est posé la question aussi si un jour l'association cessait eh bien cette somme de 4970-19 qui revient soit au tribunal au cabinet d'avocats humrelle à Montélimar soit à la campagne du Fosat de France de 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 l'Ariège situation au 31 800 alors les 5491 qui sont là-bas tout en haut qui étaient le reliquat de l'année dernière et on s'est dit mais c'est pas la peine de garder ça comme ça pour la gestion donc le le 11 mars on a mis 3000 euros sur le livre et le livre et bon évidemment avec les grosses dépenses on a mis en déficit mais on n'est pas découvert on a encore une bonne couverture donc voilà ce qui reste de 1965 sur le compte courant au 1er janvier 2024 et je me le suis fait préciser par le correspondant du crédit agricole qui m'a répondu le 11 le 11 janvier que c'était exact depuis le livre A il n'a rien fait regardez là-bas tout en haut ce qu'il y avait l'année dernière et ce qu'il y a cette année alors l'intérêt on aurait dû le faire plus tôt parce que regardez les intérêts cette année 194 92 sur 7,2 ans alors que l'année dernière l'année précédente on avait eu 57 ce qui fait qu'au total finalement on reste couvert parce que notre part complète en banque puisqu'on a pu théopé eh bien c'est 9833 que soit 14 qu'on va contre 9732 maintenant en 2022 donc on est face à cette année grâce aux intérêts de du 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 donc franchement c'est tout voilà s'il y a des questions je vous fais répondre oui oui c'est vrai parce que avec avec ne donne pas SDN avec ne donne pas non plus à en faire avec tout comme non donc il faudra discuter au sein de la nouvelle vous allez voir pourquoi alors ça il faut l'approuver évidemment alors si je dis mon 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 commentaire c'est fait projet pour 2024 vous n'êtes pas habitué à mon ordinateur vous pouvez passer voilà bon en gros j'ai repris ce qui était là qu'on a déjà commencé donc ça serait bien de perpétuer AG secret toxic près de Saint-Malo il y a une AG mais c'est à Saint-Malo par contre il y en a eu une dont tu parlais tout à l'heure Jean-Michel le même jour en règle l'ensemble et là ça serait bien que quelqu'un d'association puisse y aller juin je pense mars c'est la semaine des alternatives aux pesticides le 25 mai est fait de l'écologie du jardin archevêché où on tient un stand là il n'y a pas de barlotte c'est la ville qui fournit le barlotte 20 et 21 juillet mobilisation internationale contre les bassines ça va se passer dans les foyers tout finaliser l'adhésion au moins pour 100 pour la fenêtre et puis accompagner ce côté toxique à la cour de justice de l'union européenne alors c'est moi qui me suis engagé s'il y a un nouveau président bon moi je trouve bien que je me suis engagé sur quelque chose de ce genre là y aller dans la mesure où je reste en bonne santé assister à l'AG de l'ADR et à la fête de l'agriculture je l'ai mis à la fin parce que ça paraît vraiment important il ne faut pas lâcher ces gens là par rapport à la férocité de l'agroindustrie il y a un livre qu'il faudrait lire que j'ai et que j'ai fourni d'ailleurs à Jacques qui me l'a lu silence dans les champs formidable où on explique la férocité de la FNSE contre les agriculteurs qui ne rentrent pas dans le monde très concret voilà des exemples très concrets avec un papa qui raconte que ses enfants ses enfants ont des cauchemars la nuit parce qu'on vient l'embêter autour de sa maison Boris oui moi je vous conseille de lecture de reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan pour comprendre pourquoi on en est à l'intérieur il y a plein de bonnes lectures alors moi c'est ce genre de lecture que je fais ma femme dit autre chose et on ne partage pas parce qu'on n'a pas les mêmes rêves mais bon des fois j'en ai un peu marre j'en ai un peu marre parce que c'est toujours noir ces livres là mais c'est une réalité l'âge de la théâtre c'est le 18 mars ah tu l'as déjà cette année ben je je le ferai savoir ensuite alors là une très mauvaise nouvelle vas-y continue voilà moi je le prédis le CA déjà dès dès septembre et puis je l'ai mis dans le dernier bulletin bon la raison c'est que j'ai 4 fois 20 ans peut être 4 fois moins de l'énergie comme j'ai dit des travaux que j'ai laissé en plan depuis 10 ans des projets d'écriture mais je l'ai dit à ma femme elle peut témoigner que je suis quand même ému parce que je sais que je quitte tout le volet social qui a animé ma vie du jour où je suis sorti de l'éducation nationale parce que quand on est principal de collège on n'a pas le temps et ça fait 20 ans que je suis à gauche je suis intervenu dans plusieurs voilà donc j'ai expliqué dans le bulletin 20 années de formation d'éducation 40 années de vie professionnelle 20 années de vie depuis là je ne sais pas quelle est l'échéance et j'ai plein de choses à faire voilà mais c'est ça ne laisse pas un différent Joël lui c'est pour un problème de santé c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui voilà donc il reste 5 vaillants soldats et j'espère dans la salle que des gens vont se joindre à ce nouveau conseil d'administration j'avais lancé un appel auprès des bassines y compris des bassines d'Ais je voudrais savoir s'il y a des représentants des bassines d'Ais dans la salle voilà alors ce sont des gens jeunes dynamiques qui sont capables de remplir des salles à part ça qui veut bouiller la chemise pour aider ces 5 vaillants soldats qui vont rester et comme l'année dernière on a la minute de silence moi je voudrais je voudrais dire mais au nom des camarades de Bassine nous merci ici que sans l'association avec on déposait pas de recours au tribunal sans l'association avec on n'avait pas cette assurance que s'il y a un risque financier vous pouvez aller les chercher en recours je voudrais dire que tout ce que vous avez vu comme comme diapositive sur les collectifs sur les autres associations l'association avec il y est pour pas mal de choses là-dedans et moi en tant que avec mes camarades qui sont ici présents en tant que membres fondateurs de l'association je voudrais remercier Daniel d'avoir pris notre suite et puis avec l'équipe qui déjà nous accompagnait pour la supac il faut vraiment vraiment se poser cette question cette association c'est une vigie dans le dans le dans le dans le dans le pour l'environnement mais c'est aussi une aide pour tous les collectifs qui vont se créer et ces collectifs ils ont besoin d'exister et hélas légalement ils ne peuvent intervenir qu'en s'appuyant sur une association comme celle-là et elle remplit son rôle ce n'est pas une association elle fait ce qu'elle est capable de faire ce sont des bénévoles qui gèrent une association donc ces bénévoles de bon vouloir ils font ce que l'association est capable de faire si vous êtes 4 si vous êtes 5 si vous êtes 12 si vous êtes 30 vous ne faites pas la même chose effectivement donc il ne faut pas avoir peur en se disant moi je ne peux pas parce que parce que parce que c'est moi je ferai telle petite chose dans cette association et puis voilà et c'est comme ça qu'il faut voir les choses et l'important moi je crois de cette association c'est d'être un soutien à l'écologie et à l'environnement très fort dans notre départ alors j'aimerais remercier s'il veut bien se lever qu'on le voit bien pour qu'on le vanille et voilà et Boris bravo comment tu veux bien y aller aussi je pense que je suis en train de réfléchir parce que je participe à d'autres associations et toutes les associations ont les mêmes difficultés j'ai une suggestion c'est une réflexion que peut-être pour le prochain conseil de l'administration avec c'est un peu on le voit on l'a vu dans le centre de général pour nombre d'autres associations ou de collectifs c'est un peu le pilier central la association c'est celle sur laquelle on compte pour être partenaire pour pouvoir se lancer dans des actions plus ciblées comme nos collègues de Biaton comme l'association contre le nucléaire est-ce que il ne serait pas intéressant que les associations partenaires notamment quand elles bénéficient de soutien qu'il s'agit de soutien logistique ou de soutien juridique ou de soutien financier que on puisse par exemple avoir une place d'invidé au conseil d'administration alors je dis ça parce que moi je suis président de Terre de Liens et on a des invidés au conseil d'administration et souvent c'est une étape qui permet d'éviter d'avoir peur de rentrer directement comme administrateur et donc en fait au bout d'un certain temps ce qui est qui participe ils se rendent compte que la seule différence entre eux invités et les administrateurs c'est que les administrateurs ils votent quand il y a des décisions à prendre donc ça décrit un peu la notion d'engagement et peut-être que ce serait intéressant alors je dis ça en réfléchissant à d'autres pistes aussi parce que vous avez tu m'as interpellé sur ton addition à la PBRH je te répondrai personnellement mais je dis que comme une association qui s'est montée sur un sujet particulier petit à petit étant sommée parce que c'est difficile de faire dire une association sur des milles larges peut-être qu'elle peut aussi soit devenir partenaire soit soit se dissoudre au service d'eux en apportant les fonds dont elle dispose par exemple et quelquefois c'est adhérent alors en tout cas c'est une réflexion que je souviens pour la Conseil d'administration et moi je continuerai de participer à la vête mais je ne veux vraiment pas rentrer au Conseil d'administration pour ce que je fais par les autres d'accord c'est une excellente idée et puis je ne dirai pas que je je ne veux pas qu'il y aurait mais je suis je suis soulagé de voir que les cinq collègues ne vont pas rester seuls que même vous allez être maintenant avec 8 au lieu de 7 et c'est oui oui voilà alors est-ce que vous êtes l'ancien me rappelle qu'il faut valider tout ça donc est-ce qu'il y a des oppositions à au renouvellement de ces cinq là courageux et une opposition contre la rentrée des trois niveaux Daniel Bonne Jean-Luc Burski et Boris Radici opposition abstention on est chez les vols ah oui absolument absolument applaudissements applaudissements oui vous restez en place j'ai une petite déclaration à te faire parce qu'il y a pas il y a des hasards heureux oui Daniel oui il y a des fons non vous m'entendez oui alors Daniel pour tous ces moments qu'on a partagé et ce matin j'étais donc de bonheur à vous oui je vais à la gare chercher la presse oui sais-tu sur qui je tombe c'est un travail Marc Fénaud non le ministre vous avez fait les soirs oui il était au piosca journaux avec sa première gâchette Gairon ah oui il me reconnait parce qu'on s'était déjà vu dans des conditions et tout ça et il me dit mais c'est bien aujourd'hui l'âgé de avec je dis tout à fait je m'y prépare alors lui il a acheté la France Agricole il a reproché à la fille qui tient le kiosque de pas mettre en avant le journal suffisamment pour que la population le voie Gairon acheté d'autres euros de chèter car il est dit je ne voudrais pas les mettre en difficulté toujours il m'a dit mais j'avais pensé venir à cet âge mais non mais non c'est nous c'est nous avec sa première gâchette quand même on sait on connait les paroles des politiques la parole et l'acte ne sont pas toujours à l'ordre il m'a montré c'était marqué sur son éphémérite c'est le prix bon on l'a trouvé mais il dit si vous voulez ça va nous donner un peu de temps il y avait quelque chose dans le coffre pour donner le déprès oh non je vais les ramener il est vraiment vous savez bien vous savez bien quoi bon et j'avais dit à mon bras gauche mais vos bras bras ne l'ont pas entendu vu le peu de temps que je suis resté un bouquin de poche avec vos dédicaces ça sera très bien et là j'ai l'impression que c'est une encyclopédie qui me donne alors justement quand je l'ai pris de mon coffre pour le mettre dans le lien j'ai senti que ça bougeait un peu l'endant je me suis dit ça y est c'est du pinard il sait que j'allais les hommes donc alors je lui ai demandé quand même parce que quand ça s'adressait à des éco-terroristes je t'invite à le dire mais c'est en toute sécurité mais par contre je sais pas exactement ce que c'est c'est ça Non mais attends, je m'en vais pour le plus dix ans de retraite mais il ne faut pas m'slever maintenant. Elle n'a pas pu le faire. À la tienne ! Elle m'arrive ! Quelqu'un a la main sur le smartphone pour appeler mon téléphone. Appelle du secours ! Bonne chance ! Il est des autres ! Il est des autres ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...